C'est étonnant non ? Voici une émission de radiophonie, ça s'appelle les chroniques de la haine ordinaire parce que c'est assez méchant comme truc. Le jour de la première annonce par le G.I.D. islamique de l'assassinat de Michel Seurat, Mme Jacqueline Cartier écrivait dans François que Johnny Hallyday s'était rendu dans la boutique de son amie Chantal Goya pour y faire l'acquisition d'une bambinette pour sa fille Laura, âgée de deux ans et demi. Au terme de son article, l'auteur relatait ce propos qu'elle tenait de la bouche même du chanteur, je cite « Il faudrait que je lui prenne du 4 ans, elle est grande pour son âge. » Plus de 8 jours ont passé. Et que constatons-nous ? Aucun autre média, journal, radio ou télévision n'a repris, développé ou commenté cette information. Tout se passe comme si le reste de la presse voulait faire tomber le voile du silence sur une affaire qui nous concerne tous. Je sais trop bien pour en avoir fait partie quelle mesquine jalousie peut animer les journalistes chaque fois que l'un d'eux leur souffle un scoop sous le nez. Pour peu que l'article en question soit relégué en troisième page, comme ce fut le cas de celui de Jacqueline Cartier, la vengeance des chers confrères consiste évidemment à passer l'affaire sous silence en espérant que peu ou pas de lecteurs n'en auront pris connaissance. Et ça marche. Disons plutôt que ça aurait pu marcher si France Inter, par ma bouche, dont au passage je signale aux connaisseuses la troublante pulposité, si France Inter n'avait courageusement décidé de le lever ce voile. Car les Français ont le droit de savoir la vérité. Les Français sont adultes. Ils le montreront dimanche encore en allant faire un tour, un seul tour au bistrot pour jouer trou du cul dans la cinquième. Ils sont adultes, les Français. Et nombreuses sont les questions qui leur viennent à l'esprit à la lecture du papier de Jacqueline Cartier. Car enfin, que nous dit-elle ? Que Chantal Goya a acheté un magasin de vêtements. Avec quel argent ? Comme elle l'a naguère courageusement reconnue lors d'un mémorable face-à-face télévisé avec des plantes en pot, l'essentiel des maigres milliards que rapportent à Chantal Goya ces séances de lavage de cerveau pour enfants d'imbéciles sont immédiatement réinvesties dans de nouvelles entreprises d'abrutissement des masses scolaires. C'est tout juste, il lui reste de quoi faire face aux inévitables frais que lui imposent déjà les premiers stigmates d'une ménopause bien méritée. Alors, d'où vient l'argent ? Les Français, répétons-le, ont le droit de savoir. Deuxième problème soulevé par l'article de Mme Cartier. Le chanteur de charme coxalgico-godartien, Johnny Hallyday, vient de réitérer ses menaces de traîner en justice quiconque ferait allusion de près ou de loin à sa vie privée. Il a d'ailleurs toujours été fidèle à ce principe, ne montrant à tous les passants que sa tête, celle de ses femmes et celle de ses enfants. Et seulement lors de circonstances relevant du plus haut intérêt public, telle cette promenade au crépuscule main dans la main avec sa compagne dans les îles lointaines, où le photographe de Paris Match les avait rejoints après 16 000 km en avion pour pouvoir titrer sous sa photo, je cite, « Ils ont fui les photographes pour se retrouver seuls au monde ». Dans cette optique, n'est-il pas étrange que le plus notoire, le plus historique, que dis-je, le plus préhistorique de nos rockeurs soulève la chape de plomb par lui-même scellée sur son intimité la plus sacrée en nous révélant l'âge et le prénom de sa propre enfant ? Quelle pire atteinte à la vie privée d'un personnage public que celle qui consiste à exhiber au tout venant le fruit des entrailles de sa meilleure copine ? Enfin, avec ce souci de recherche de la vérité qui caractérise les plus rigoureux polémistes, Jacqueline Cartier a gardé pour la fin de son papier cette fameuse petite phrase qui éclate comme une bombe au cœur de la monotonie qui caractérise l'actualité de ce morne mois de mars à peine marqué de quelques bavures moyennes orientales. Je cite encore, « Il faudrait que je lui prenne du 4 ans, elle est grande pour son âge. » Je suis père moi-même, j'ai des enfants. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de les montrer dans les journaux et les rares fois où l'on m'en a prié, j'ai refusé catégoriquement car je n'ai pas les moyens de payer la rançon. Mais enfin, je sais de quoi je parle, je sais à quoi ressemble une petite fille de 2 ans et demi. Dans du 4 ans, même quand c'est grand pour son âge, je suis désolé mais ça flotte. Ou alors c'est que ça a été victime d'élongation. Je connais le cas, je connais le cas d'un bébé de 2 ans et demi qui mesurait 1m65, mais c'est parce qu'il avait été sans cesse tiraillé entre son père et sa mère. Alors, les Français, je le répète, sont adultes. À deux jours des élections législatives pour l'avenir de leur pays, ils ont le droit de connaître la part de la vérité dans cette pénible affaire de la bambinette qui flotte. Quant au mois de mars, on s'en fout. C'est tonolo.